C'est pour le gasoil, c'est pour marcher. Alors, comme ça a bien marché, j'ai vous présenté une de mes deuxièmes passions en plus de la magie, qui est la cuisine japonaise. Est-ce que vous avez des adeptes de Sushi ? Oui. Alors, vous savez le kanabas ? C'est une sorte de feuille d'âne qui est déshydratée. On prend ça dans l'eau. Une fois que cela est humidifiée, on l'enroule avec une sorte de boulette de riz. On tient ça du polybaguette, et on l'a fait dans une boutardienne qui s'appelle le Oisani. Ça fait passer votre sourire. Oh, 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 oh ! Alors, est-ce que madame, vous pouvez prendre cette feuille de mec ? Comme ça. Et rectomération à tout le monde. Je vais montrer qu'il n'y a pas d'oublifo. Est-ce qu'il peut y mettre un plat sur l'autre main, comme ça ? Et tapoter 3-4 fois dessus. J'ai beaucoup en faisant. Allez ! Ça ne sert absolument à rien. Ça permet de conditionner un peu de dire tout à l'heure. Alors, je vais me rappeler tout à l'heure. Allez ! Donc, je fais ça. Je vais vous montrer ça. Avant de rentrer dans les détails de cette recette, il y a 3 accessoires indispensables. Le premier, c'est un petit foulard 100% de soin de Chine, qui m'est servi en fait en guise de tableau. Vous vérifiez, monsieur, que c'est la vraie soin ? Parce que c'est-à-dire en Chine, tout est imitation. Ça coûte pas cher, mais la qualité c'est autre chose. Est-ce que vous voyez les beaux gratos ? Vous l'écoutez. Alors ça, c'est le premier que je sois. Le deuxième, c'est de manger du coup de fourchette. Nous, en Asie, on va manger des baguettes. Il y en a deux qui se veulent. Des baguettes. Des véritables baguettes en véritable bois d'arbre. Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est du très bon. Un jeu spécial. Il y a un petit poisson qui, au Japon, est très grand, qui s'appelle des moussaki. Il y en a pas beaucoup. Et quand vous êtes obligé de vous cessez-là, là, vous avez du saki. Ça, vous voyez ? Quand on parle Alpine, ça marche super bien. Ça décide. Et puis, demandez-moi, monsieur. Je vais vous servir un petit peu de saki. Je peux vous emprunter votre verre, un verre limite ? Il n'y a que de l'eau. Alors ça, ça ne vous accueille pas. Alors que je vais vous en servir un petit peu. Et vous allez juste me dire, je peux quand vous le soyez. Pas plus que le verre. Alors ça, si ça peut vous rassurer, c'est ce qu'on appelle le saké belge. Il est à 0,2. Alors ça, ça sera le saké suisse. Voilà. Ça sera mieux de plus. Et on va demander à l'investissement de verre au niveau de sainterie, comme ça. C'est moins la madame de mettre votre main droit de sous la main de sous. Comme ça, il y a du règne de fleur, c'est un peu comme ça. Alors la petite pupette, est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a rien de caché à l'intérieur ? Il n'y a pas d'un jardin, de petits lutins, de travailleurs sans papier ? Je suis le seul, je vais me faire l'esprit. Je vais plus ranger ça. Et c'est cette petite pupette que j'ai compris que vous pouvez mettre également à tout le monde. Montre ta pupette. À votre avis, à part une pupette, tout ce que ça pourrait être en plus. C'est ce qu'on appelle à notre époque, en fait, une économise hors d'eau. Car l'eau est très précieuse, il ne faut pas en faire d'un moindre coup. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là. Je vais couper cette petite baguette. Je vais tenir ça du brunier baguette pour que ce soit le plus fine possible. Je vais demander à y aller bien dessus. On va mettre un petit peu d'eau comme ça. Et quand je mets de l'eau à l'intérieur, l'eau, bien sûr, ne va pas s'écrouler, car la feuille absorbe l'eau. Mais tout ça pour dire que pour obtenir un sushi dans la cuisine japonaise, il faut avoir des crevettes ou des poissons crus. Et pour vraiment vous prouver qu'ici, ce soir, on ne mange que des produits frais. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de le faire. Il s'appelle Maurice. Comme il s'appelle, il a poussé le bougement trop loin. Je vous confie un instant, madame ? Dans la tradition, il faut ensuite le voir plus sec. Ah non, après, c'est bien. Alors, après, c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui travaillent à l'Aspia, vous inquiétez pas, ils sont 5 à se relier du boulot. Ce n'est pas toujours la même. Et pour le reconnaître, je n'ai pas pour faire. On est là, on est là, on est là, on est là. Et si on est là, madame, est-ce que vous pouvez me désigner la personne la plus intelligente ? On le sait déjà, mais il n'y a vraiment un truc qui n'a pas participé, peut-être ? Monsieur ? On va partir. Alors, dans un instant, on va demander à mes voisins de choisir une carte. Vous la monterez à tout le monde, sauf à vous de Philippe. Car ce sera à Philippe ici de retrouver la carte. Si ça ne marche pas, ce n'est pas de la force. Il y a des vues à tout. On va aérer un petit peu tout ça déjà. Votre prénom ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous inquiétez pas, ça reviendra à la mode. Vous savez que c'est assez rare, mais tout ce qui est rare, c'est précieux. Donc, c'est pour ça qu'on retaquille un peu. Je vais demander à Evelyn, pour sélectionner la carte au hasard, vous allez me dire stop quand vous le sentez. Là, c'est un petit détail. C'est vraiment important. Vous savez, en français, ça marche pas. Là, c'est bon ? Vous la regardez pas, vous regardez juste en l'air en attendant, vous la montrez à vos amis et tous les autres. Également à madame, par là. Vous la gâchez. Et pour être sûr que je ne puisse pas se lâcher, est-ce que les gars finiront le jeu pour ça ? Et assurer la carte au 23, je préfère en le jeu. Vous pouvez les reformer ? Est-ce que les remélanger, il faut être sûr qu'il n'y a pas de la bouille ? Merci de la confiance. Parfois. Je veux remporter vers monsieur le jeu. Allez bien, monsieur. On est bien temps, c'est à la carte de main. Pour vérifier l'expérience, on va faire avec différents mélanges. Vous pouvez être sûr que le jeu est bien mélangé. Par exemple, le mélange à l'américaine, c'est un stand-table. C'est dans les casinos, avec la pétacuriture. Vous avez le mélange qu'on appelle l'Amérique du Sud. C'est une variante, puisqu'on équilibre sur le genou droit. Vous avez le mélange Amérique du Nord, qui est en équilibre sur le genou gauche. Et Emeline, pour vous, vous avez le mélange Amérique centrale, puisqu'on équilibre sur la tête. Il me dit que j'aurais pu vous le faire, mais je l'ai fait il y a 5 minutes derrière, donc il faut attendre un quart d'heure ou 20 minutes. On est magicien, mais on est humain. Il y a ce qu'on appelle la cascade japonaise. Alors ça, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Ça permet de continuer à aider le jeu, tout simplement. La cascade japonaise. Mais pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est la variante, c'est la cascade mexicaine, appelée également la Tugista. Alors écoutez, ça fait ça. Il n'y a pas l'odeur avec. Ça rappelle les souvenirs. Ça rappelle les souvenirs, hein ? Un voisin ! Et le mélange chinois, qui est l'un des plus durs au monde pour finir, c'est le même Tugista, le même qu'à l'Américaine, sauf qu'il est cultué à une seule bain. Alors la même chose dans une bain. Je vais prendre le jeu d'ici. Alors je ne sais pas si tout le monde va voir ce qu'il va se faire. Alors c'est bien joué. C'est bien joué. Une fois que c'est compris, je viens insérer les cartes, comme les mélange à l'Américaine. Et une fois que c'est à l'intérieur, j'ai pris le jeu. Alors celui-là, il a fallu bien trois lignons pour y arriver. Vous comprenez pour que j'ai petits yeux. C'est un petit peu de naissance. Est-ce que vous confirmez que c'est bien mélangé ? C'est bon ? Car le seul moyen d'offrir la carte, c'est d'utiliser une machine qui vient d'arriver sur le marché japonais. Au Moyen-Âge, vous vous souvenez, ça s'appelait une Cressel. C'était fabriqué en bois, et ça faisait des bruits. C'était pour identifier, je crois, à l'aider pour lorsqu'il arrive dans un village. Les japonais, déjà, ils ont mis l'appareil. Vous voyez, j'ai vu que j'en ai déjà. Ils ont encore pris ce qu'ils appellent, c'est le premier visio-scanner qui est muni d'un détecteur à fichage holographique. Je le filme pour un peu du radé. Est-ce que je vous demandais à tout ça, de venir là-bas ? Vous allez faire une de chez l'humain. On va demander à Émilie, à partir de maintenant, de faire le vide de votre esprit. Ça va prendre du corps. Vous allez penser un peu moins à la carnice, parce que je vous permets juste de prendre le message dans les voies. Il sent bien la chaleur. C'est parfait. Monsieur, j'ai demandé de regarder aujourd'hui sur l'un des techniques. Et là, monsieur, regardez bien. Il y a un petit message qui s'affiche. Est-ce que vous pouvez le lire à votre voix ? Si c'est ça, vous pouvez vous lâcher les mains, lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est bien entré. Et d'ailleurs, pour vraiment vous couvrir la main, vous choisissez le pétardier. Après, vous allez en discipline, je crois que c'est une machine. Vous allez bien voir ce jeu. Vous le rendez bien, vous le rendez à droite. Il y a déjà des coups dans la boîte. Il n'y a aucun mécanisme. Vous allez mettre ça à l'intérieur. Et vous avez presque des jetantes. C'est ça. Vous allez bien pour ne pas te déchirmer. Vous vous dénouer un peu de travers. Pour vous voir la boîte, présentez-vous bien sur cette boîte. Dans un instant, vous tendez une bonne aspiration. Il y a l'expiration. Vous pouvez le jus, vous commencez à détruire. Bien. Et expirez tout doucement. Vous étendez tous vos doigts. Vous étendez tous vos doigts. Et on la retrouve. loi voie de l'analyse. Le cage est unетр initial.